Musique Très heureux de vous savoir, nombreux amis téléspectateurs et fidèles à ces magazines Actu Commenté. Merci à toutes et à tous. Vos avis, vos suggestions, vos appels, vos SMS sont les bienvenus à travers notre numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Merci messieurs et dames, vous qui nous regardez depuis Paris, depuis Bruxelles, vous êtes à Libreville, vous êtes également à Lomé, au Togo, à Bijan, au Côte d'Ivoire. Merci à vous qui nous suivez à Beni dans le Nord-Kivu et aussi à Bounia. Nous sommes là en Itouli. Si vous avez vu, on est à YouTube, vous êtes à vous abonner et à la chaîne de la Biso et puis on active la cloche. Vous pouvez permettre de vous signaler chaque fois que différents programmes de la Biso vous aurez à vous en live. Merci, Migny. 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 Merci. de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et de constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. C'est essentiellement ce qui a été fait. Et il y a également l'analyse qui nous a été soumise concernant la stabilité au niveau du taux d'échange. Le taux d'échange est resté relativement stable autour de 2003 francs congolais pour un dollar américain. Merci beaucoup. Le gouvernement décide de gêler TVA sur bien et à première nécessité. Avec comme conséquence attendue, baisse, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de produits sur le marché. Mais je suggère, ou ne suggérant, qu'au niveau, il y a un comité à conjoncture économique au niveau de la primature ou au niveau du ministère des Finances qui a communiqué décision ou en a prise de position, en a un comité à conjoncture économique, ce qui contient à la disposition des populations. la liste de produits de première nécessité où le taux d'échange est gelé. Parce que jusque-là, à travers cette interview ministre, il y a plein à l'objet qu'il y a ciment, il y a ma boîte de conserve. Écoutez, je vous en parle, quand on dit que, je vous en parle, dans une peau, je vous en parle, je vous en parle en savon, je vous en parle, je vous en parle, je vous en parle. gêlée. Un ministère, il y a la finance. La communication est complète. Ça n'aide pas la population. C'est un problème. Je pense que c'est un problème. Je ne vais pas produire la première nécessité. Il faut quitter. Je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Papa Nicolas Kazzadi. Rendez publique la liste de biens de première nécessité. Rendez publique cette liste. Et dites-nous, sur le plan de temps, quand est-ce que le résultat a touché à l'armo ? C'est bien beau de parler français. Nous avons gêlé, nous avons gêlé. C'est bien beau. D'abord, il y a des premières nécessités. Je pense que la liste est de produits concernés. S'il vous plaît. Je pense que cette communication n'a fort, mais nous avons une cause complète. Mais en réaction, il y a position au gouvernement de la République. Sur GEL, il y a TVA sur certains biens de première nécessité. vient la réaction d'un politique. Germain Kambinga qui écrit ceci. Et puis, on va analyser. M. Jermain Kambinga du centre écrit ceci. La réduction de la TVA décidée par le gouvernement sur le bien de consommation courante ne va pas entraîner la baisse des prix, mais augmenter les revenus des importateurs du secteur. Une solution conjoncturelle pour un problème structurel, ça ne va pas marcher. M. le membre du comité de conjoncture économique, finance, plan, budget, j'ai vu ma main représentante de la Banque Centrale répondait à cette question. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise décision du gouvernement ? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise décision du gouvernement ? Dans un pays des intelligences, il y a une des choses qui sont politiques. Politique, politique. Et à copp, il y a un peu. Politique. Et à copp, il y a un peu. Il y a un peu. Vivement l'éjection de toutes les personnes de petits cerveaux qui sont dans ces circuits, dans la gestion de la chose publique. Vivement l'éjection. pour ne pas dire des épaves. Donc, bon répondre, il y a des populations à comprendre. Il paraît que ça ne profite pas à la population, ça ne va pas baisser les prix. C'est l'en Germain Kambinga qui a fait une analyse et à ça, il faut une réaction, une réponse pour que la population soit nettement éclairée. On va passer à un autre dossier à l'Assemblée nationale. La plénière aura lieu vendredi 22. Mais avant cette plénière, au regard du règlement, la conférence de présidence est réunie avec un ordre du jour et le rapporteur nous a fait ici le compte-rendu. Regardez. pour la population. La permanence dans l'experition les gens sam meilleures et amvas les gens n'ont leur leur exportation sur Il a dit qu'il a été fait, il a été fait, et il a été fait, et il a été fait. Il a été fait, il a été fait, et il a été fait et il a été fait, et au long comme ça, il a été fait, et il a été fait, c'était la formation des jeunes. Il a été fait, il a été fait, et l'été à la création du gouvernement. C'est ce qui se passe, je n'ai pas parlé de la malle. La malle de la malle de la malle est en train de faire des visages. La malle de la malle est en train de faire des visages. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501